C'était les Kings et les pubs du J.J.D.A. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du J.J.D.A., je vous demande de faire... Même toi, Sandrine, tu vas applaudir. Bon, Sandrine, est-ce que tu sais applaudir ? Très bien. Eh bien, je vous demande d'applaudir extrêmement fort, mon invité du jour, Alexander Fahem. Hop ! Bonjour, Alexander. Comment vas-tu ? Très bien, je suis très content à venir. Oui, tu étais déjà venu pour ton premier album. Et là, c'est le second album. C'est le second album, voilà. Bataille royale. Alexander Fahem, second album qui s'appelle Bataille royale. Oui, alors pourquoi Bataille royale, d'abord ? Alors, j'ai trouvé le titre assez catchy. Oui, alors catchy en français, ça veut dire quoi ? C'est un accrocheur qui frappe. Un truc hyper catchy. Ouais, catchy. Et puis, je voulais en plus poser en costume de Hussard. Ah oui, tu as un Hussard, mais pourquoi tu as posé en costume de Hussard ? Tu as fait ton service militaire ? Oui, j'ai fait mon service militaire. Dans quelle armée ? L'armée de terre. L'armée de terre, évidemment. Française ? L'armée française ? Armée française. Tu es française de souche ? Pas tout à fait. Ah bon, bah salut alors, parce qu'ici on accepte que les Français de souche. C'est pas tout à fait français. Tu m'appelles Jackie, Jackie Bovitch également. Oui, d'accord. Oui, et alors, ça t'a plu l'armée ou quoi ? J'en garde un petit souvenir mitigé, on va dire, mais c'est le thème de l'album. Comme les chansons traitent un petit peu de petits conflits amoureux, de petits conflits sociaux, de petits conflits culturels. Oui, alors pourquoi le Hussard ? Que vient faire le Hussard dans les conflits amoureux et les conflits sociaux ? C'était en lien justement avec le titre Bataille royale, on s'est fait plaisir. C'est des petites scénettes. C'est des petites scénettes, des petites histoires qui au final se... Il y a une sorte de loupes conductrices qui se tissent et puis... En plus, j'adore musicalement, c'est très bien. C'est très pop. Ça me fait penser un peu à Taxi Girl, moi. Bah oui. Tu es un fan de Taxi Girl ? J'aime beaucoup, je connais aussi Laurent Sinclair qui a beaucoup aimé justement... Oui, alors Taxi Girl, pour les plus jeunes d'entre nous, on va quand même rappeler qui est Taxi Girl, c'était les années 80. Le chanteur était Daniel Dark, qui maintenant évolue en solo, d'ailleurs, qui fait de très bons albums solo. D'ailleurs, je me souviens, la première pochette de l'album Taxi Girl, c'était Jean-Baptiste Mondino. D'accord, oui. Qu'il a faite. Oh, il a trouvé Florian, cherchez le garçon. Cherchez. Oh, on a plongé Florian, parce que tout en parlant, il a trouvé les types de Taxi Girl. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que tu as un univers qui est assez proche de Taxi Girl, tu ne les as pas connus vu ton âge. Non, je ne les ai pas connus, mais j'ai rencontré Laurent Sinclair qui était fan de... Ah, c'était le clavier. C'était le clavier qui avait composé ce titre, d'ailleurs. C'est le compositeur de ce titre. Et qui était venu me voir en concert et j'avais buffé un petit peu avec lui chez lui. Mais tu as fait un album où il y avait Bertrand Burgala, Jacques Noe. Ça, c'était notre premier album, c'était en 2002 avec Jean-Manuel Deluxe. Voilà. On avait joué justement avec Jacques Noe, Bertrand Burgala, Eléna Noguera, Ariel Wiseman. Ouais, Eléna Noguera, la sœur de Lyon. Ariel Wiseman. Voilà. C'était sympa, c'était un tribute, quoi. C'était un tribute tout de l'Homelville, c'est un album concept, là encore. Oui. Est-ce que tu revois encore Laurent Sinclair ? Non, Laurent Sinclair, je l'ai croisé deux fois. Voilà, mais... Ça me fait un peu penser à cette... C'est l'invité, je pense, au concert qu'on donne... Alors, justement, le 9 mars, vendredi 9 mars, c'est-à-dire que c'est après-demain ? Voilà. On joue au Bus Palladium. À 20h. 20h, ça commence à partir de 20h. Toi, tu joues à quelle heure, minuit et demi ? Non, je pense qu'on va jouer vers 21h, 21h10. Ouais, bon, il faut être là à 20h quand même. Il faut être là à 20h, le temps que le monde arrive. Bus Palladium qui est un ancien, enfin pas un ancien d'ailleurs, mais qui a un repère rock quand même des années 70. C'est une salle mythique, tous les grands groupes sont passés. Ah bah moi j'ai vu les Ouhs au Bus Palladium, mais pas récemment, bravo à la Fille. Les Ouhs sont passés au Bus Palladium, il y en a à la locomotive, un peu plus loin, Place Pigale. Alors là, en plus, cette salle a été refaite il y a un an. Absolument. Et le son, paraît-il, est super. C'est un vrai rendez-vous, quoi. Un vrai rendez-vous, voilà. C'est plein de groupes de rock. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur scène ? Alors, sur scène, on va être quatre. Ouais. Notre chanteuse, Clara Bratman, va nous rejoindre pour d'autres concerts. D'accord. Donc, tu vas jouer intégral de l'album, plus le premier ? Ah, peut-être un titre de l'ancien. D'accord. Voilà, bien sûr, le single. Bon, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. On se peut venir au Bus Palladium, vendredi 9 mars, après-demain, à 20h. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Bon, on va passer à un clip, un extrait de l'album. Alors, le clip s'appelle ? Orthodoxie. Oui, pourquoi ? Alors, c'est toujours dans la thématique de l'album. C'est une histoire de bandits et de policiers. Voilà, et je voulais raconter une histoire un peu comme dans une bande dessinée, avec des paroles très dulles de bande dessinée. Oui, mais tu pourrais faire. Justement, j'allais te poser la question que tes chansons me rappellent un peu les scénarios de bande dessinée. Exactement. Voilà, c'est une petite histoire. Une toute petite histoire. Tu fais tout, tu composes, tu écris, tu fais tout. Fais confiance à personne d'autre qu'à toi ? Exactement, parce que j'aimerais bien travailler avec d'autres personnes, mais c'est moins évident. C'est un univers assez proche d'Étienne Dao aussi, je trouve, non ? Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup Étienne Dao. Je ne l'ai pas rencontré, mais on va essayer de lui faire écouter le disque. Oui, ce serait bien. Je pense qu'il va aimer Étienne. J'aime beaucoup Étienne. Oui, tout jeune. D'accord, ok. Bon, alors, Orthodoxie, c'est parti ? C'est parti. Emilio, qu'est-ce que tu en penses, Orthodoxie ? Ça se prétient pas, non ? Oui. Alexandre, femme. Femme. Tu tiens une arme dans les mains Le monde ne s'en tient qu'en rouge à t'in C'est tout l'argument Aujourd'hui comme demain L'amour n'est plus grand que l'amour Tu le aimes, tu l'aimes, le mauvais sang Orthodoxie, qu'est-ce que le flic te ressent ? Orthodoxie, je t'aime, tu le trompes Tu vis seulement de trafic L'amour est une perle rare Dans cet océan de curale Tu penses tirer le premier Si on vient te chercher L'amour est plus froid Que l'amour, tu le sais Tu n'as pas un contre-couvant Orthodoxie, tu fais un combat Dans le monde Orthodoxie, si aucun combat ne t'attend Oh, 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 oh Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je m'en souviens très très bien Alors tu lui as plu, il a envie de te revoir D'accord Il a envie de te poser des questions Ok Donc tu es prêt ? Toujours un peu sous-entendu ? Ah je sais pas moi D'accord Plus entendu que sous-entendu je pense D'accord Ok Bon je suis prêt Je te laisse un clip et je reviens après D'accord Ok Je reste là Tu restes là mais il faut que tu parles au téléspectateur Alors je vais peut-être leur présenter Oui oui tu as quelques secondes quand il arrive Je n'ai pas grand chose à vous dire Si ce n'est d'acheter ce disque Bien sûr C'est un peu facile Mais bon Vous ne serez pas déçus Je pense Voilà Donc allez-y Ça sort début avril Bonjour Je suis l'internet muscée du Jérémy Diaz Excusez-moi J'étais en train de C'est votre album ? Oui Tout à fait Vous me l'offrez ? Allez-y Très bien J'ai quelques questions à vous poser Allez-y Longue ou courte ? Longue ? Longue ? Glan ou noisette ? Glan ou noisette ? Glan ou noisette ? Plutôt noisette Plutôt noisette Grosse ou fine ? Fine ? Fine Nerveuse ou rêveuse ? Nerveuse ou rêveuse ? Oui Ah rêveuse quand même Avec ou sans ? Avec ? Aïe ou ouille ? Aïe ou ouille ? Aïe ou ouille ? Ah les deux ? Aïe ou ouille ? Aïe ou ouille c'est bien Une fois ou plusieurs fois ? Une fois ou plusieurs fois ? J'ai tendance à dire plusieurs fois Combien de fois ? Alexandre ? Combien de fois ? À l'infini D'accord Hétéroman ou Wonder Woman ? Hétéroman ou Wonder Woman ? Wonder Woman D'accord Dernière question François ou Nicolas ? François ou Nicolas ? Oui Ah bah c'est une question piège François ou Nicolas On va dire François D'accord C'est un petit peu sa chance Ok C'était l'interviewur masqué du GJDA Ok Bon alors ? Ben ouais très bien Il a été sympa ? Très bien Bon dis-moi Alexandre Oui Tu ne vas pas partir sans nous jouer une petite chanson Enfin une immense chanson Excuse-moi Je suis venu parce que j'ai vu qu'il y avait ta guitare Je suis venu avec la guitare parce que j'ai une petite répétition avec le groupe Tu vas prendre ta guitare C'est la même la Divine Cathy qui t'offre ta guitare On a appris très fort la Divine Cathy d'ailleurs Qui va passer le micro Cathy te demande si c'est bon ? Non 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 c'est pas bon Dis-moi En face de la caméra En face de la caméra Tout à fait dans l'axe C'est bon Merci d'accord Bon même si c'était pas prévu On va le regarder en vérité Mais c'est sympa Tu fais le truc Voilà tout à fait Comment ça s'appelle la chanson ? Petit personnage Extrait de l'album Extrait de l'album C'est une chanson que les gens aiment bien D'accord T'es sûr ? Et que j'ai hésité La sortir en suivi Les gens l'aiment bien Les gens l'aiment bien D'accord Toi aussi tu l'aimes bien Je l'aime bien aussi J'aimais la jouer Alexandre Fahen Fahen C'est parti On l'a joué 4 à 4 Ce n'est plus la peine De jouer au roi et au reine Le château de 4 vient tomber Je ne suis plus dans tes petits papiers Tu les as cachés Pliés Triés Et jetés À la poubelle Comme une coulée De napalm Brûlant de plus belle Tous tes états d'âme Tu me traites Comme du petit personnel Le pire des sous-hommes Tu laisses tes hématomes Des ressources humaines Je finirai Au plus d'âme Ce n'est plus la peine Qu'on se quitte Dans le bruit Et la haine Changeons de chaîne C'est pas autre vincennes Évitons les couacs Je prends mes clics Je prends mes clics Et mes claques Et toi le sofa Noir et belle Tu me traites Tu me traites Comme du petit personnel Le pire des sous-hommes Tu laisses tes hématomes Des ressources humaines Je finirai Au plus d'âme Pas besoin de lire Karl Marx Pour deviner Tu me prends Pour Grouchot Et si mes paroles N'ont plus la même classe Tes slogans Contre moi Sont de trop Tu me traites Comme du petit personnel Tu ne fais que suivre Une mode Très actuelle Tu ne fais que suivre Une mode Très actuelle Tu ne fais que suivre Une mode Très actuelle Très actuelle Tu me traites Comme du petit personnel Bravo Merci C'est parfait Alexandre la mission est terminée D'accord C'est sympa non ? C'était super Super Bon alors rendez-vous donc vendredi 9 mars à 20h au bus palladium Et sinon il y a aussi pour ceux qui ne pourront pas être là le 9 mars C'est le 29 mars à l'OPA Voilà C'est où l'OPA ? C'est à Paris L'OPA comique ? L'OPA L'OPA À Bastille C'est d'accord Bon ceux qui ne peuvent pas être là donc le 9 c'est le 29 mars Voilà trois semaines après en gros Trois semaines après Voilà c'est sympa merci d'être venu C'est moi qui te remercie Je vous remontre une dernière fois ton album qui est en vente libre Voilà hop Alexandre Fahem Merci beaucoup Merci beaucoup Nous on se retrouve demain à 17h25 pour un nouveau GJDA Salut à tous un peu moins merci Alexandre Je peux dire au revoir Le bus palladium c'est vendredi à 20h GJDA 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 GJDA